salut et bienvenue à votre treizième tutoriel android dans ce tutoriel on va travailler un peu avec le fichier manifeste android manifest parce que comme vous le savez au démarrage de notre application ce qu'on aura c'est ça c'est l'application qu'on a qu'on a développé l'autre fois qui est fait à chaque fois que quand on tape sur un bouton on a un mois ou un plus mais nous on veut que notre layout qu'on a fait la dernière fois qui s'appelle démarrage on veut qu'il commence au démarrage quand même sinon il sera triste et peut-être qu'il va mourir d'une dépression alors pour ce qu'on alors ce qu'on doit faire pour que l'émulateur il reconnaît notre activité démarrage avant l'activité case départ et ça il faut aller au début ou à l'android manifest alors si vous avez ça vous cliquez dans l'onglet android manifest xml ici même et là on trouve ceci on trouve notre activité dans notre application et l'activité contient des références l'action et tout vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est l'intente filter alors normalement l'application quand elle se lance elle cherche ceci elle cherche le launcher pour qu'elle commence alors vu que notre case départ elle contient le launcher c'est elle qui commence la première alors pour le faire pour que notre pour que notre activité démarrage commence premier la première il faut qu'on rajoute notre activité de démarrage ici alors je vais commencer par la première comme ça parce qu'elle a le launcher alors on enlève ça on met démarrage et là il faut faire attention parce que c'est parce que le manifeste est sensible à la case alors si votre fichier démarrage il commence par un dé majuscule il faut le mettre en majuscule ici et si on change rien le launch ça va lancer et ça sera le main sinon il faut qu'on change notre activité case départ par contre alors notre case départ n'est plus le launcher on commence plus par la case départ en en default default et default doit être en majuscule alors après après avoir fait ça il faut qu'elle soit en majuscule alors comme ça notre application commence par l'activité démarrage sinon pour bien traquer notre action ici dans notre package on change ceci par comme le nom de notre package raf h raf h point raf point et là on met le nom de notre activité mais tout en majuscule alors ça sera case départ et là tout est bon notre activité case départ n'est plus la principale n'est plus celle avec laquelle commence notre notre émulateur alors on sauvegarde et on et on exécute notre application pour voir ce que ça donne et voilà l'application commence par la l'activité démarrage et nous affiche notre image qu'on a fait l'autre fois c'est tout pour ce tutoriel à la prochaine et au revoir